Christiane Taubira de Lanon, bonjour. Bonjour Madame Camouillet. Alors fallait-il une loi pour reconnaître l'esclavage crime contre l'humanité ? Le Code noir qui déclarait que l'esclave est un bien meuble, qui expliquait que le maître avait le droit à la première fuite de lui couper l'oreille et de le marquer à la fleur de lys, à la deuxième fuite de lui couper le jarret et de le marquer à la fleur de lys, à la troisième fuite de le mettre à mort. Ce Code noir a séjourné dans le droit français pendant près de deux siècles. Seule une loi solennelle disant la volonté du peuple français pouvait contrebalancer et dire très clairement que la France fidèle à ce qu'elle représente dans l'imaginaire universel, fidèle à sa réputation de patrie des droits de l'homme, la France des Lumières reconnaît aujourd'hui que ce crime qui était légal, qui était officiel, qui était justifié également par des textes ecclésiastiques, ce crime était un crime contre l'humanité. Et en fait, elle fait son travail de nation phare dans le monde en disant la première qu'elle reconnaît, qu'elle se désolidarise de ce crime et qu'elle reconnaît que c'était un crime contre l'humanité. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer ? L'esclavage crime contre l'humanité est déjà reconnu dans le Code pénal ? L'esclavage non daté, l'esclavage non localisé, l'esclavage en tant que générique est effectivement classé parmi les autres crimes contre l'humanité. Cette tragédie qui a duré quatre siècles, qui a saigné l'Afrique, qui a mis en contact dans le commerce triangulaire, l'Europe, l'Afrique, les Amériques et la Caraïbe, ainsi que l'océan Indien, cette tragédie qui a concerné entre 15 et 70 millions, 15 millions, entre 15 et 30 millions arrivés aux Amériques, mais probablement 70 millions, puisque les historiens disent qu'il faut compter cinq fois plus, puisqu'il y a eu des morts pendant l'Erasia et pendant la traversée. Donc cette tragédie-là, très précise, qui a concerné l'ensemble de l'Europe, qui a enrichi les ports atlantiques, qui a bâti des fortunes, qui est à l'origine de nos sociétés, de nos sociétés pluriculturelles, mais de nos sociétés longtemps traumatisées. Cette tragédie-là, en tant que telle, n'était pas encore nommée. Alors auriez-vous souhaité que la France fasse acte de repentance ? Je ne demande pas à une République laïque de faire un acte de contrition. Donc la repentance, pour moi, ne relève absolument pas de l'acte de légiférer et de la reconnaissance par un exécutif qui s'honore en proclamant haut et fort les valeurs de la République. Alors vous le savez, cette notion de crime contre l'humanité a fait l'objet de controverses l'an passé, au moment des commémorations, notamment entre les juristes et les intellectuels. Explication, Suzelle Dané. De l'opportunité et de l'intérêt de reconnaître la traite négrière comme crime contre l'humanité, les avis sont partagés non pas sur la condamnation morale, mais sur l'utilité d'une telle proposition de loi. D'un côté, les intellectuels, emmenés entre autres par l'écrivain antillais Édouard Glissant, ils estiment qu'une telle reconnaissance permettrait de conjurer certains non-dits de l'histoire coloniale. Ensemble encore, nommons la traite et l'esclavage perpétrés dans les Amériques, crime contre l'humanité. Regards tournés, non pas vers le passé mais vers l'avenir, pour Federico Maillor, directeur général de l'UNESCO, l'intérêt d'un tel texte réside avant tout dans le message qu'il véhicule. Ce qui compte vraiment, c'est dire à tout le monde qu'aujourd'hui, nous devons, dans notre tête aussi, finir avec le colonialisme, avec l'esclavage, avec l'imposition des uns sur les autres. Du côté des juristes, en revanche, les avis convergent pour considérer qu'un tel texte n'aurait pas de valeur juridique et donc pas d'effet concret. L'examen de cette proposition de loi peut rendre un peu perplexe dans la mesure où il s'agit d'une condamnation de principe pour laquelle, bien entendu, je suis en accord total avec ce texte. Mais on voit difficilement les effets concrets que le texte peut avoir, au moins pour le passé. Une position qui, néanmoins, n'a pas empêché l'adoption de ce texte soutenu par la Commission des lois. Alors, Christiane Taubira Delanon, les juristes, on l'a vu, en tout cas une partie d'entre eux, étaient sceptiques à l'époque. Le gouvernement aussi. Seul Laurent Fabius s'était déterminé en faveur de l'esclavage, crime contre l'humanité. Est-ce que ce n'est pas parce que cette notion de crime contre l'humanité impliquait réparation ? Je n'en suis pas sûre, mais je ne sais pas parce qu'ils ne se sont pas prononcés là-dessus. Moi, je citerai d'autres juristes. Pierre Truches, procureur général de Paris, qui dit très précisément que c'était un crime contre l'humanité, que cette déportation de population d'Afrique aux Amériques réglementée par le Code noir était un crime contre l'humanité. Mireille Delmas-Marty définit le crime contre l'humanité comme étant l'atteinte à la part d'hommes éternels qui se trouvent en chacun d'entre nous. Il est incontestable que la situation des esclaves était atteinte dans sa part éternelle d'êtres humains. Mais ce qui est surtout important, c'est de savoir s'il y a une contestation. Manifestement, il n'y en a pas. C'est l'utilité. Alors, ça peut être effectivement une démarche de juriste de s'interroger sur l'utilité, notamment les conséquences pénales. Mais il y a d'autres intellectuels, il y a des philosophes politiques. Je pense à Louis Salamolin, qui explique bien clairement. Donc, la question est de savoir si, parce que pendant 150 ans, on a organisé l'oubli et le silence, on continue à l'organiser pendant des millénaires, ou si on constate que le non-dit est un traumatisme pour un certain nombre de sociétés, pour des peuples entiers, et qu'on y mette un terme. Alors, on a bien vu que c'était effectivement l'objectif de cet article de loi. Tout de même, le mot « réparation » qui était dans votre texte initial a disparu. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ? Je le regrette dans un sens où je pense que c'est un concept en construction, que sa construction aurait commencé et aurait été substantielle durant nos débats à l'Assemblée nationale. Ça a été le cas, d'ailleurs, pour une part. Et que sa construction va se poursuivre, puisque l'ONU doit examiner une résolution signée par Israël, le Cuba et le Sénégal, visant à reconnaître la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Donc, la traite négrière... Qu'est-ce que ça peut changer ce mot de « réparation » ? Le problème, c'est la perception qu'il y a sur le terme. Le concept, pour moi, n'a pas d'ambiguïté. Il s'agit d'une réparation symbolique. La reconnaissance du crime, le fait de lui donner nom et statut. Il s'agit également d'une reconnaissance, d'une réparation politique, dans le fait de dire qu'il y a des sociétés qui sont aujourd'hui sur des fondements inégalitaires, qui sont déstabilisées essentiellement du fait du système esclavagiste qui a perduré après l'abolition, en tout cas dans son organisation sociale. Ensuite, il y a une réparation morale, essentielle. Le fait de dire qu'il y a toujours eu des résistances en Afrique, aux Amériques, en Europe, et que ces résistances ont été extrêmement solidaires et ont abouti à l'abolition. Mettre tout ça dans les livres scolaires, inciter à la recherche, aux thèses universitaires. Il y a aussi une réparation culturelle par la réhabilitation des lieux de mémoire. Donc, tout ça, ce sont des réparations extrêmement importantes qui n'ont rien à voir avec des réparations financières et qui ne sont pas liées non plus à des jugements dans la mesure où il n'y a pas de culpabilité héréditaire et qu'il n'y a plus de survivants parmi les coupables. Je vous remercie beaucoup, Christiane Taubira Delanon.